Jérôme Fompopring, je suis directeur artistique depuis une dizaine d'années en indépendant sur la métropole lilloise. Je travaille essentiellement avec des DPE, des PME de la région. L'intérêt de l'Observatoire qui lui pour moi va aller chercher des vraies questions chez des annonceurs, chez des futurs clients qui se posent la question au quotidien, contrairement à peut-être des tendances qu'on va avoir à national. Moi en tant qu'indépendant, c'est essentiellement d'avoir une vision du marché pour pouvoir adapter mon offre. En tant qu'indépendant, on travaille seul, on n'a pas forcément une vision globale des besoins du quotidien, des tendances et surtout ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les années à venir. C'est effectivement savoir concrètement, autour de chez moi, à 50 km, j'exagère, 100 km, concrètement quelles sont les grandes tendances et les besoins en formation de demain. Ça me permet surtout de me réadapter moi en tant qu'indépendant et pourquoi pas effectivement m'orienter par rapport à des formations qui aujourd'hui sont nécessaires justement pour répondre à des besoins sur des logiciels, sur des supports, sur des médias qui sont aujourd'hui en plein développement. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les graphistes sont effectivement les bienvenus dans cette enquête. Et donc faites comme moi, comme les indépendants, les freelancers, que ce soit graphistes, concepteurs et rédacteurs ou autres, en tout cas en lien avec les communications, n'hésitez pas à répondre à cette enquête qui nous permettra justement d'avoir une vision synthétique et vraie de la communication et du monde de la communication dans notre région.